Et bien salut à tous les amis c'est Drixie et j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va au top du top comme d'habitude Aujourd'hui nous sommes de retour sur GTA V pour une nouvelle patrouille avec la gendarmerie nationale Alors sans attendre on va directement attaquer Alors je vais quand même laisser la circulation passer Donc c'est parti on attaque avec... Oh là il y a une biche qui court là, oh là il y en a même plusieurs Oh faut pas attention là il faut peut-être sécuriser les abords de la route pour éviter qu'il y ait un accident qui se crée En tout cas les amis j'espère que vous allez kiffer cette petite patrouille c'est pour ça que je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Ainsi qu'à venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux Préparez-vous parce que ce week-end il y aura vraiment deux grosses vidéos qui vont sortir Une demain sur la map Paris où je ne serai pas tout seul je vous spoil un petit peu Et dimanche une brigade d'intervention avec un nouveau véhicule de ouf vous allez adorer Alors les amis préparez-vous, abonnez-vous, mettez la cloche pour les notifications Et vous n'avez plus qu'à attendre de recevoir une petite alerte sur votre téléphone ce week-end au matin Donc c'est parti nous là on se dirige en direction de Sandy Shore Bon là je crois que le motard devant nous il a pas de casque Je suis pas certain mais il a une casquette Ouais bon Le problème c'est que dans GTA les motards ont rarement des casques Ils sont souvent avec des casquettes Donc c'est pas grave nous on va rester comme ça On va aller, on va pas contrôler parce que ça sert à rien sinon ça veut dire qu'il faut contrôler tout le monde On va aller tranquillement au niveau de Sandy Shore Ça roule très lentement là c'est relativement chiant En plus il y a déjà un véhicule de collecte juste en face Juste devant nous regardez le nouveau Duster par Anto Un gros big up à lui car il est magnifique vraiment Il n'y a pas d'autre terme Il est sublime Alors j'aimerais bien doubler moi parce que là c'est vrai que c'est assez long Ok donc apparemment il y aura un vol en cours Un vol à l'étalage Au niveau de Au niveau les gars de Du magasin sur l'autoroute Alors j'aimerais bien me frayer un petit passage là Ok parfait Ok alors c'est au niveau du De la station service Yes c'est la station service C'est pas le magasin Alors on va aller voir ça Un vol à l'étalage Oh là apparemment non Ils arriveront à prendre la fuite Ok d'accord apparemment les voleurs partent en courant Ok je dois l'endurer en sorte tout de suite Ils sont où là Ok d'accord Alors là il y a l'agent de sécurité qui part en courant C'est une femme C'est une femme Ok allez arrêtez vous là Arrêtez vous là On est sur l'autoroute C'est super dangereux Ah je l'ai loupé Je l'ai loupé Il faut qu'on la tasse Il faut qu'on la tasse Allez je fais un petit sprint là Allez arrêtez vous Arrêtez vous Allez relevez vous et mettez les mains en évidence C'est la gendarmerie Vous allez coopérer maintenant Allez mettez vous au sol Les gars on est en plein milieu de l'autoroute là Pour cette interpellation C'est super dangereux Alors là vraiment la priorité c'est de quitter Rapidement l'autoroute Ouais il y a pas mal de véhicules en plus Je vais mettre un seul trafic dans la zone Ok il y a un collègue qui est là avec nous Allez je la récupère là Et on va se mettre en sécurité rapidement Ok parfait On retourne au niveau des véhicules Ok parfait bon C'est quoi il y a ? Il y a un deuxième 5008 qui s'est mis en travers de la circulation Ok très bien Tac donc ce qu'on va faire là C'est tout de suite une palpation de sécurité Moi vu que c'est moi qui suis arrivé le premier Sur zone C'est moi qui vais être en charge de l'enquête Alors je vais demander au collègue d'évacuer la personne Et moi je vais aller voir le propriétaire de la station de service Tout simplement pour avoir un petit peu plus d'informations Par exemple récupérer la caméra de vidéosurveillance Enfin les rushs Et plein d'autres trucs dans le genre quoi Donc on va aller le voir Moi je demande au collègue de m'évacuer cette femme Alors est-ce que vous pouvez me l'emmener les gars s'il vous plaît Ok il y a encore une autre patrouille qui vient du coup Et bah Ça en fait du monde Allez moi je vais Je vais retourner Ici On est juste à côté donc ça va on a de la chance Hop Ok l'entrée est là Allez On va aller voir le propriétaire Monsieur bonjour c'est la gendarmerie là Donc on a interpellé la personne Tout va bien Vous allez nous faire un inventaire de ce qu'elle vous a dérobé D'accord elle a volé beaucoup d'items Très bien on va aller retrouver je pense de toute manière 283 euros C'est quand même une somme assez conséquente Ouais 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 Donc elle a également attaqué votre agent de sécurité Ok très bien D'accord Bon bah il veut absolument porter plainte tout simplement Et bah pour être sûr qu'elle prenne ce qu'elle doit prendre quoi au niveau de la justice Ok bon bah pour nous ça va être tout bon Je vais juste aller voir l'agent de sécurité Je sais pas trop où il est Ok Alors Bah l'agent de sécurité Ouais je sais pas trop où il est C'est pas très grave Et bah pour nous les gars ça va être tout bon Je vais aller récupérer le collègue Qui est au niveau des collègues là bas Ok Le collègue est là Vas-y viens camarade là Ah c'est pas évident de couvrir dans des rochers Je vais aller le chercher Puis on va essayer de le débloquer Parce que là sinon On peut attendre très longtemps Ok un atterrissage d'urgence Un atterrissage d'urgence Ok d'accord Il y a un avion qui vient de déclencher son système Alors on va où On va au niveau de l'atterrissage Enfin de la piste d'atterrissage De Sandy Shore Donc c'est ça qui est bien au moins Le véhicule aura réussi à A se positionner Sur l'aérodrome Alors on va y aller J'imagine que les sapeurs-pompiers Sont engagés à nos côtés Nous on y va pour tout simplement bloquer Le trafic aérien Ok Alors j'imagine qu'il y a déjà des moyens sur place Peut-être qu'on va être les premiers Et qu'on va devoir sécuriser toute la zone Je ne sais pas On va le découvrir dans quelques secondes Ok les amis on se présente Je vais prendre le petit chemin en terre Histoire de ne pas rester sur la piste Au cas où le véhicule arriverait D'accord il y a déjà les sapeurs-pompiers Oh je suis arrivé peut-être un petit peu fort Ah ouais il y a déjà pas mal de monde Il y a la police aussi Ok Il y a quoi ? Deux fourgons Deux VSAV Deux véhicules de police Ok très bien Allez Par contre ils ont tous leur de ton Ok parfait Allez On va aller se mettre en position avec eux Allez on attend que l'avion atterrisse Il est où l'avion là ? Il est là-bas Oh là il pique du nez Oh là oh là oh là Ok Il va se poser Il est là Allez on y va les gars là Il faut qu'on aille au plus près de lui Rapidement J'ai pas l'impression qu'il a eu de problème pour atterrir On va pas trop s'approcher Quand même Ok il y a le pilote qui est descendu On va aller voir ça Bon il n'y a pas eu de problème C'est déjà bien Ok bonjour C'est la gendarmerie Allez dites nous ce qui s'est passé là Ok Est-ce que vous avez besoin d'une assistance médicale ? Les sapeurs-pompiers Ok ils arrivent Tous les moyens sont en train de se rapprocher de l'avion Je vais bien Ok vous avez vraiment de la chance d'être en ville Monsieur Messieurs Ok c'est l'indicateur de vitesse qui était out Et D'accord D'accord vous n'arrivez plus à connaître votre vitesse Ok les pompiers vont vous prendre en charge Ils vont voir si tout va bien Je vais appeler l'agence L'agence des accidents aériens là Donc hop on va discuter avec eux pour leur raconter ça L'agence fédérale de l'aviation Ok Et bah c'est tout bon Ok je suis le fédériste de la gendarmerie de Sandy Shore On a un avion qui s'est posé d'urgence On a l'identification Ok d'accord ils envoient un équipage du coup Pour tout simplement comprendre les raisons de cet incident Et bah c'est parfait Ok très bien Et bah c'est parfait Les amis c'est parfait L'accident est terminé L'avion a été récupéré par l'agence Et puis nous c'est bon C'est retour en patrouille Tous les moyens sur place Sapeurs-pompiers, police, gendarmerie Se remettent disponibles On a évité une grosse catastrophe là Heureusement que c'était des pilotes chevronnés Qui ont réussi à aller se poser Jusque l'aérodrome de Sandy Sinon ça aurait pu avoir une issue bien plus dramatique Dans tous les cas on aurait sécurisé l'atterrissage Mais on n'aurait pas pu garantir Qu'il n'y ait pas de séquelles Et d'accidents supplémentaires Suite à l'atterrissage d'urgence En tout cas pour nous c'est tout bon Je suis super content Allez on va tranquillement aller sur Sandy Maintenant faire un petit tour On en fait des appels aujourd'hui On en fait Un vol à l'étalage Un atterrissage d'urgence Ah ouais ouais c'est chaud C'est chaud On va aller faire un petit tour là bas Regardez comment c'est pas mal La petite commune de Sandy Shore On va faire un petit tour là Même s'il y a pas mal de gendarmes Qui sont là Vu le nombre de véhicules stationnés Devant la brigade Et ensuite on va peut-être aller rouler Direction Grape Seed Est-ce qu'ils m'ont remis dispo Yes Ça c'est bon Donc au moins je suis disponible Ah lui Il ralentit même pas devant C'est dépassage Ok Un sultan 49K OB359 J'ai demandé une identification Ok alors apparemment Le propriétaire du véhicule Serait Serait tout simplement Recherché Alors on va lui demander De se mettre sur le bas côté Et les gars On a un refus d'obtempérer là On a un refus d'obtempérer Qui est avéré D'un véhicule Ok Ok c'est parti J'ai déjà demandé du renfort Après un vol à l'état On a un refus d'obtempérer Là on fait un refus d'obtempérer Parce que le propriétaire du véhicule Est recherché par Interpol Alors c'est parti On y va Il y a des collègues Qui sont déjà avec nous Sur la poursuite Je suis juste derrière le véhicule On va lui coller au basque Donc on a déjà noté sa plaque Ça c'est une bonne chose de faite Ils sont combien à l'intérieur ? C'est un homme seul Ok c'est un homme seul Ok il s'engage tout au bout On va demander à la police municipale De placer des stop-sticks Yes ils ont fait ça impeccable Et le véhicule est passé dedans Le véhicule est passé dedans Les collègues aussi J'ai bien l'impression Allez Mettez les mains en évidence Mettez les mains en évidence Et mettez vous au sol Allez mettez vous au sol tout de suite Allez au sol immédiatement Au sol immédiatement Individu interpellé Impeccable Allez Parfait On fait un request pay the check S'assurer que c'est bien le propriétaire du véhicule Il est en 2001 14 janvier Ok Monsieur recherché C'est bien lui On fait une palpation de sécurité Les gars rapidement Histoire de savoir s'il n'a pas quelque chose sur lui Moi je vais m'occuper de faire La vérification au niveau du véhicule Tac Je vais fouiller le véhicule Ok Qu'est-ce qu'il a sur lui Un sac de poudre Ok très bien Tac Oh il y a des grenades dans le véhicule Allez parfait Plusieurs grenades On va le charger dans le véhicule Et bah pour nous c'est tout bon du coup On va On va le charger Et on va directement aller en direction De la gendarmerie de samedi Allez installez vous là dedans monsieur là Non Ah bon bah vous allez aller avec les collègues du coup Vous avez gagné le droit de le transporter les mecs Parfait Comme ça nous on est disponible Hop là Allez le véhicule du coup On demande Un nouveau Réunion de panneuse Ok parfait Et bah pour nous c'est tout bon On va attendre le dépanneur Et il est là Et bah c'est rapide C'est rapide Je suis plutôt content Allez parfait C'est bon pour nous Les collègues vont évacuer l'individu Il y avait d'autres véhicules de gendarmerie Qui s'étaient rapprochés de la poursuite On vient d'en croiser un là-bas Voilà il y a un avion là-bas Il y a un avion Ok très bien Hop Parce qu'il arrive Ah ça va lui Il conduit un semi-remorque ou un 4x4 Il coupe le virage Comme s'il conduisait un 38 tonnes Allez on va aller faire un petit tour sur Harmonie maintenant Histoire de voir ce qui se passe par là-bas Alors qu'est-ce qu'on a ici Il y a le petit dépôt de la dire Waouh 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 Lunez il est sérieux lui Il nous coupe la route comme ça là Allez on le met sur le côté Est-ce que le véhicule il est abîmé là On va faire un constat de toute manière Ah bah ouais Il nous coupe la route comme ça Priorité à droite Grand t'as pas C'est pas ce que c'est Monsieur bonjour C'est l'agent de l'armerie Vous nous donnez tous les documents du véhicule S'il vous plaît là Ok Josh Smith Tout est en règle Il y a de la chance Parce que moi je vais pas aller faire de cadeau Alors monsieur La priorité à droite Là-bas je pense que c'est pas une option Et vous venez d'en faire les frais Parce qu'on vous a percuté sur le flanc droit Donc Ce qu'on va faire C'est que vous allez nous dire Si vous allez consommer de l'alcool immédiatement Ou du sup D'accord Allez on va faire un dépistage d'alcoolémie J'ai oublié de lui demander de couper son moteur A tout moment il peut enquiller une première et accélérer Mais bon je pense que c'est pas trop dans son intérêt là Il y a un test de stup Ok Qu'est-ce qu'on a ? Rien du tout Bon Alors je vais regarder son véhicule là S'il est Ok il a coupé le contact Ah non je lui ai refait un test D'accord D'accord Monsieur vous coupez le contact s'il vous plaît Ok parfait Bon il coopère c'est déjà ça Alors Tac Sans véhicule Ouais bah il est abîmé son véhicule Regardez Le nôtre Le nôtre ça va Si il y a du dégâts en bas je le vois Ok bon 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 ok bon Eh vous savez quoi De toute manière on va pas se mettre la rate au courbouillon Du coup monsieur Ce qui va se passer c'est que là nous on a eu un accident matériel Pas de blessé c'est le principal Mais par contre on va vous verbaliser nous Pour tout simplement Eh bien la priorité Et le constat vous allez devoir vous rendre à la gendarmerie de Sandy Shore Pour tout simplement faire Ou peut-être même à la brigade de Paletto Le centre départemental Pour faire un constat Parce que là on va pas vraiment rester là Donc hop On va lui mettre une amende tout de suite Donc Josh Smith si je me souviens bien Merge et son nom Josh Smith c'est exactement ça Oh là monsieur est recherché Ok monsieur est recherché Allez monsieur vous allez sortir du véhicule s'il vous plaît Eh pas de bon là mon grand Allez Ok monsieur Allez vous vous retournez On vous passe les menottes Vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt Donc heureusement que j'ai ouvert ça Parce que j'ai oublié de faire un pay de check Là c'est de ma faute C'est de ma faute Grave erreur Grave erreur Allez on va le charger dans le 5008 Et vous savez quoi Il aura même pas le temps d'aller à la gendarmerie de Paletto Parce qu'il va être emmené à celle de Sandy Allez monsieur du coup ce qui se passe C'est que vous allez vous installer dans le véhicule Hop Parfait Allez hop Son véhicule du coup vu qu'il est accidenté Bah on va le faire évacuer par une dépanneuse Il va être emmené dans un garage Et du coup moi je vais juste faire un charge de véhicule Savoir ce qu'il y avait dedans quand même D'accord bon Il y avait rien du tout Enfin pas grand chose quoi Rien d'intéressant pour nous du moins Allez bah du coup c'est parti Nous on remonte dans le véhicule Et on va rouler direction Sandy Pour déposer l'individu Et bah on a fait quand même pas mal d'interventions 4 si je ne me trompe pas Enfin Deux interventions Un refus d'obtempérer Et un accident de la route Où nous étions impliqués Eh mais lui Mon collègue On n'a pas trouvé le fruit Le plus mûr du panier On est plus sur celui qui est le plus pourri là Allez donc c'est parti on y va On va y aller tranquillement C'est pas C'est pas une raison pour se tuer Donc on va rouler tranquille On va faire gaffe De toute manière dans quelques secondes On va être arrivé J'ai pas mes warnings là Non j'ai l'impression d'entendre des bruits de clignotant des fois Mais non Eh bah voilà Eh une bonne petite patrouille avec la gendarmerie encore Il avait pas dû nous voir lui je pense Tac 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 Ouais 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 Bon bah eh Je suis plutôt satisfait moi On va passer par là Oh Ça passe Il était pas trop fort celui là Eh bah nous voilà arrivés au niveau de la gendarmerie de Sandy Shore Du coup On va déposer l'individu Et puis pour nous ça va marquer la fin de cette petite patrouille Les amis J'espère que vous avez kiffé Car moi comme je vous l'ai dit C'était un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui Surtout qu'on a fait des choses assez intéressantes Et c'est la première fois que je fais un crash aérien Où ça finit pas en catastrophe naturelle En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette patrouille Moi comme je vous l'ai dit J'ai sur kiffé On se dit à demain pour une nouvelle vidéo Ça ne va pas être une patrouille Comme je vous l'ai dit je vais être accompagné C'était Drixis Prenez soin de vous Et ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada